Musique Bonsoir, bienvenue à tous. Notre invité aujourd'hui est comédien, cinéma, théâtre, télévision. Ses rôles se déclinent sur tous les fronts. Bonsoir Cyril Touvenin. Bonsoir Marie-Hélène. Merci de renouer pour un jour le temps d'une émission avec vos racines Lorraine. Merci à vous de me l'autoriser. Votre famille vit toujours ici, dans la région de Longuy, à Longuy même ? Absolument, dans un petit village à côté qui s'appelle Lexie. D'accord, vous lui rendez encore souvent visite ? Oui, bien sûr, le plus souvent possible. Mais vous vivez dans la capitale bien sûr, parce que votre métier l'exige, c'est quand même plus facile. Depuis près de 20 ans déjà, vous faites une jolie carrière dans la capitale. Votre plus récente prestation, on va voir quelques images, c'était il y a peu dans la série Les Limiers, sur France 2. Une série phare, série policière. Vous y interprétiez le rôle de Benji, lieutenant de police. Alors on vous voit ici, au sein du groupe, il y a des gens que vous avez envie de citer ? Tous, je les adore, je vois Jean-Yves Berthelot, Marie-Nicole, Marc Rochema, Isabelle Leprince et... Voilà, vous n'avez oublié personne. Et mon amie Léonis Imaga, voilà. C'est bien quand on est en équipe de penser aux autres. C'était une belle aventure, 6 épisodes, 6,52 minutes ? C'est ça, oui, c'était le pari de proposer 6 épisodes pour éventuellement fidéliser des spectateurs. Bon, on verra. Vous l'avez décroché comment, ce rôle ? Très simplement par rendez-vous, essai, avec le réalisateur, comme ça se fait toujours. Alors vous faisiez partie de la brigade de recherche des fugitifs chargée de traquer les suspects ou témoins cruciaux liés aux enquêtes criminelles. J'ai bien relu le pitch, c'est comme ça qu'on dit. C'était la première fois que vous teniez un rôle de flic, flic de choc ? Oui, c'était la première fois, ça m'a fait tellement plaisir. C'est vraiment les rêves de petits garçons, même si je ne suis pas un grand fan des armes à feu. On m'en colle d'ailleurs assez souvent dans les mains, mais ça reste... Il y a des flics de cinéma ou de télévision que vous avez aimés ? Ah tiens, c'est une bonne question. Des séries policières ou je ne sais pas ? Des séries... C'est dur comme ça, vous ? Non, 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 j'avais une série policière que j'aimais beaucoup et qui passait d'ailleurs sur telle télévision, qui s'appelait Kanye et Lacey. Ah oui, c'était des femmes ? Oui, oui, c'était de... De lieutenants de police aussi, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Alors on a des photos, mais on a aussi des images, vidéos, et c'est encore mieux. On va voir quelques extraits choisis du rôle de Benji dans la série Les Limiers. C'est bon, je vais en ligne de mien, par contre. Putain, mais qu'est-ce qu'il prend ? T'as rien fait, ce mec ! Il vient de perdre son fils ! Merde, il y est pour rien ! Ça fait cher, l'intox, hein ? Il n'a pas fait l'heure de demander une facture. Il sort du garage, on le prend en chasse. Qu'est-ce qui vous fait penser que Berthier et votre fils ont menti à l'époque ? On a une présumée meurtrière à l'OG. Alors avant cela, vous avez joué dans de nombreuses séries télévisions, on ne va pas les citer parce qu'il y en a tellement. Vous avez joué dans des téléfilms, L'Avare, Les Liaisons Dangereuses, pour n'en citer que deux. Et puis au cinéma aussi, on a une très belle image, impressionnante, un portrait très sombre de vous, qui est extrait, je pense, d'un film de Fouad Benhamou. C'est ça, Le village des ombres. Exactement, un conte fantastique. Vous aviez quel rôle ? C'était tout un groupe de jeunes qui s'engouffraient dans un village un peu obscur. C'était un type un peu fondeur. Oui, voilà, c'est ça. Alors cinéma, théâtre, télévision, c'est important pour un acteur de se frotter aux trois exercices pour vraiment prendre la pleine mesure de ce métier ? J'avoue que je n'y ai jamais réfléchi, mais par contre, je me laisse vraiment porter vers tout ce qui, d'une part ce qui m'attire, mais aussi ce qui m'attire moi et ce par quoi je suis attiré aussi. Donc je ne vois pas de barrière à ça, que ce soit le cinéma, la télévision, ou peut-être un jour l'Internet, ou Dieu sait quel autre support. C'est des techniques différentes. Si on parle théâtre ou cinéma, ce n'est pas du tout le même exercice. Non, il suffit juste de parler un peu plus de bonheur. Parlez fort, oui, sur une scène de théâtre, c'est important. Mais sinon, effectivement, les sentiments qu'on rapporte sont les mêmes. Donc il n'y a pas une différence inouïe. Il n'y a pas une chose que vous préférez par rapport à une autre ? Non, j'aime quand les choses sont agréables, c'est tout. Après, les aventures diffèrent selon les projets. Mais l'exercice le plus périlleux, ça reste quand même le théâtre. C'est là où on a le plus le traque ? Je dirais que c'est là où on ressent plus la... Je trouve que c'est plus un combat, bizarrement, de monter sur une scène que de faire un film, c'est-à-dire qu'un film raté, par exemple. Soit ça se passe mal pendant deux mois avec une équipe et puis bon, après, on rentre chez soi et puis c'est terminé. Ou les critiques sont mauvaises et puis bon, c'est terminé, le truc est fait. Mais le théâtre, c'est quelque chose qui est là du matin jusqu'au soir. Et si ça se passe... Puis on a le retour du public immédiatement. Immédiatement des autres. Et si ça se passe merveilleusement, c'est une merveille quotidienne. Et si c'est un peu plus dur, il faut le tenir longtemps, surtout sur plusieurs mois. C'est quand même plus difficile. Alors on va revenir sur toutes les étapes de votre carrière, notamment en évoquant les belles rencontres qui ont jalonné ce parcours. Mais avant cela, je vais vous demander de puiser une question totalement aléatoire parmi les cartes qui se trouvent près de vous. Je vais vous demander d'y répondre, bien sûr. Un endroit où on ne vous verra jamais. Un endroit où vous vous sentirez mal à l'aise. Tiens, c'est une question à laquelle je n'avais jamais pensé. C'est le propre des questions de ce présentoir. Sans doute, je ne sais pas, dans un pays où la dictature règne peut-être. Voilà, c'est une réponse cohérente. Merci pour cette réponse. Alors je propose qu'on fasse maintenant un petit flashback. Histoire de mieux comprendre votre itinéraire d'acteur. Alors je l'ai dit, vous êtes né à Longoui, juste à côté, Mont-Saint-Martin, je crois. Exactement. On parlera de Longoui. C'était il y a 37 ans, on peut le dire, vous êtes encore très jeune. Et on peut en profiter d'ailleurs pour faire un gros plan sur l'objet symbole que vous avez choisi de nous apporter aujourd'hui. C'est ce mignon petit éléphant en émo de Longoui. Alors est-ce que c'est lié à un épisode de votre vie personnelle ? Alors oui, c'est lié à une étape de vie, parce que c'est un cadeau que mes parents m'ont offert, je crois pour mes 20 ans, il me semble. Voilà, et puis c'est un animal qui a 1000 symboles, enfin au moins 1000. On lui prête la sagesse, la force, la longévité, tout ça. Et voilà, et du coup, en plus, il est en émo de Longoui, il me plaît. Un petit porte-bonheur maintenant, peut-être ? Oui, voilà, c'est-à-dire que j'aime pas beaucoup accumuler les objets, mais celui-là, il va rester longtemps. Et là, le très joli motif fleur de pommier, qui est le plus ancien. Vous connaissez un petit peu l'histoire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses très modernes, mais celui-ci, c'est vraiment la tradition. Alors durant cette enfance que vous passez en Lorraine, il y a une personne dont le souvenir reste gravé à jamais dans votre mémoire, et qui n'est plus là aujourd'hui, c'est celui de votre grand-mère, Geneviève Touvenin, dont on va découvrir une très jolie photo. Parlez-nous un peu d'elle et de ses moments partagés qui vous restent en mémoire. Quand je pense à elle, c'est assez troublé, en fait, dans mon esprit, parce que c'est une femme très dure. C'est une Lorraine à fort caractère, on va dire. Et curieusement, c'est une des personnes dont je garde en souvenir les plus grandes douceurs et la plus grande bienveillance à mon égard. À un moment où j'imagine que j'estimais ne pas en avoir assez d'autres personnes. Oui, oui. Adolescence peut-être. Surtout l'enfance, parce que malheureusement, elle est morte avant que je devienne un vrai adolescent. Mais donc, j'ai souvenir de quelqu'un qui me portait, vraiment, qui arrivait à mettre des mots sur des choses que j'éprouvais, comme une manque de confiance en moi inouïe ou un problème avec mon physique et tout ça. Elle vous a aidé à vous construire. Oui, oui, oui. Et à m'encourager, je crois, à peut-être me voir autrement. On n'a pas tous cette chance, mais vous, vous avez la chance d'avoir un extrait vidéo de votre grand-mère parce qu'elle a été institutrice dans les années 30. Et à ce titre, on l'a interviewé dans un film de Serge Moati en 1972. Et on va l'entendre, on va la voir, on va l'entendre. Je propose qu'on écoute ce court extrait où elle parle justement du temps où elle ne sera plus là. C'est très émouvant, écoutez-la. Oui, que les choses qui m'ont été familières parlent de moi, avec autant de réconfort que les choses de ma grand-mère, des bis aïeuls et des trisaïeuls, ont été pour moi. Et vous partirez comme le prophète Élie, sur un petit lit char de feu. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Alors la revoir comme ça et l'entendre, est-ce que c'est encore du bonheur pour vous ou plutôt un petit pincement au cœur ? J'ai encore du mal avec la nostalgie, la nostalgie heureuse dont parlent les Japonais. Je vis ça encore de façon un peu troublée. Je ne dirais pas que c'est du bonheur, mais c'est vrai que les souvenirs, les souvenirs dont elle parle, c'est important de les garder, en fait. Parce qu'en préparant cette émission, vous m'aviez demandé des photos, des choses comme ça. En fait, je vous avais dit que j'avais perdu 10 ans de photos numériques dans un disque dur qui avait brûlé. Voilà une anecdote. Ça arrive, hélas. Et c'est vrai que, donc effectivement, je n'ai plus du tout ces souvenirs-là, mais je ne les ai plus devant moi, mais je les ai encore en tête. Et j'essaye de les garder le plus possible. Et c'est vrai que j'essaye aussi de garder le souvenir de ma grand-mère telle que je la rêvais peut-être aussi un peu. Il y a une très jolie phrase de Jean Cocteau que j'aime beaucoup qui dit « Le véritable tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». Donc c'est un peu le sens de ce que vous venez de vivre. C'est vrai. C'est les souvenirs qu'on garde au fond de soi. L'oubli, c'est la pierre des morts, sans doute. Et ce n'est pas un hasard si je vous parle de Jean Cocteau, parce que je crois savoir, vous allez me dire si je me trompe, qu'il est un peu, d'une certaine façon, à l'origine de votre vocation de comédien et peut-être un jour de réalisateur. Il y a un film qui vous a beaucoup marqué. Vous pouvez nous dire lequel ? C'est un film surtout qui m'a forgé le goût, tout simplement. C'est-à-dire que « La belle et la bête » que j'ai vu un soir assez enfant, je dirais, je devais avoir peut-être 10 ans, je ne sais pas, en veillant tard pendant les vacances sur, encore une fois, RTL Télévisions, une rediffusion, sans doute, très tard. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte à quel point le cinéma pouvait être beau, pas seulement des histoires racontées, mais aussi, tout à coup, j'y ai vu la lumière, j'y ai vu le découpage, j'y ai vu, évidemment, le maquillage et toutes ces choses-là, mais j'y ai vu une fabrication aussi de films. C'est vraiment une révélation. Oui, vous avez même parlé dans un article que j'ai lu de « Choc esthétique ». C'est fort comme moi. Oui, c'est ça. C'était tellement... Oui, le film est très fort. Mais à ce moment-là, c'est plus le côté réalisation qui vous tentait. Là, votre rêve, c'était de devenir réalisateur plutôt cocteur. Du coup, c'est vrai que des gens comme Jean Cocteau ou David Lynch, que j'ai découvert plus tard, m'ont donné envie de créer, enfin, m'ont en tout cas donné l'illusion que j'avais cette envie-là. Après, je ne sais pas si... Vous n'avez pas renoncé à ce rêve aujourd'hui ? Je ne l'ai pas renoncé, mais c'est quelque chose à laquelle je m'attèle extrêmement difficilement. C'est-à-dire que j'ai fait des tentatives de réalisation qui ont, on ne va pas dire échoué, mais en tout cas, qui n'ont pas abouti. Vous avez écrit des scénarios déjà ? Bien sûr, oui, j'ai écrit des scénarios. J'ai même commencé la réalisation de films, mais effectivement, peut-être un problème freudien, je ne sais pas, la difficulté à terminer. Il faut que ça mûrisse. On va dire ça. Vous avez une idée déjà de l'univers dans lequel vous voudriez faire évoluer vos personnages ? Aussi, quelque chose de fantastique ou plus proche de nous ? C'est un univers extrêmement intéressant, le fantastique, mais j'aime bien quand tout se mélange. Moi, je ne crois pas tellement à un genre en particulier. Je pense que la vie est faite de mille genres. Drame ou comédie ? Là, vous êtes obligé de choisir quand même. Ben non, non. Tragique comédie ? Oui, je crois qu'on n'est pas obligé de choisir. On se laissera surprendre quand vous aurez réalisé votre premier ou court-métrage ou long-métrage. On se laissera surprendre. On va rester dans ces années où vous rêviez de cinéma, les fameuses années 80. À cette époque, on diffusait beaucoup de clips à la télévision. Je crois comprendre que vous regardiez beaucoup une chaîne luxembourgeoise à l'époque. Télé Luxembourg et RTL Télévisions, c'est normal dans le bassin. Laura, on était très fidèles à cette chaîne. Alors, à cette époque, vous écoutiez Kate Bush. Vous regardiez ce clip qui passait en boucle à la télévision. Oui, c'est surtout une certaine spickrine présente dans cette pièce. Et d'autres personnes comme George Lang ou tous ces gens-là qui m'ont fait découvrir. Et Kate Bush avec Babushka, c'est une petite Madeleine de Proust qui vous renvoie à des souvenirs. C'est aussi une autre révélation esthétique, je crois. Je vais être encore plus petit que La Belle et la Bête, mais c'est tout à coup cette espèce de féminité absolue dans une musique mi-rock, mi-baroque. Quelque chose qui emporte comme ça et qui ravit. Écoutez, on va laisser affluer les souvenirs. Les miens aussi, parce que moi, je me souviens bien de ce clip. Kate Bush, Babushka. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand même très glamour et sexy. Oui, oui, c'est très sexy. La vulgarité, c'est extrêmement charnel. L'effet est toujours le même. Oui, oui. Alors un jour, au fil de ces années, vous décidez de quitter la Lorraine pour donner corps à vos rêves, pour partir à Paris. C'était vers quel âge à peu près ? J'ai attendu d'avoir le bac de 18 ans. Voilà. Vraiment, j'ai été sage. Alors vous partez dans la capitale, mais sans avoir vraiment d'expérience dans ce domaine. Vous allez devoir faire vos classes sur place. Vous commencez par le cours Florent. Oui, c'est ça. Je suis vraiment arrivé avec mes deux valises, comme dans les films, sans savoir absolument comment faire pour éventuellement approcher ce milieu-là. Ça marche quand même pour tout laisser tomber comme ça. Avec le recul, je me le dis. Je pense qu'à l'époque, c'était juste vital, en fait. Tout simplement. Alors vous allez aussi enchaîner avec trois années au Conservatoire national d'art dramatique, dont vous sortez diplômé. Et puis ensuite, les rôles vont s'enchaîner assez vite, on peut le dire. J'ai eu beaucoup de chance. C'est que ça a commencé même avant. C'est-à-dire que j'ai commencé très jeune, même déjà au cours Florent pendant la classe libre et tout ça. J'ai déjà fait mes armes dans la télévision. Donc je suis arrivé au Conservatoire déjà armé d'images. Alors il faut dire quand même que vous avez ce qu'on appelle dans le métier une vraie gueule d'acteur. On a vu une très belle photo en noir et blanc. Il y en a une autre qui va apparaître la voici. Là, il y a un petit côté de James Dean. Je ne sais pas si c'est voulu. Ça fait penser à une photo, vous savez, de James Dean qui est très connu. On le voit relever le col de son manteau. J'espère ne pas avoir le même destin. Mais en tout cas, je suis heureux que vous me parliez. Mais on a dû vous le dire plus d'une fois quand même, que vous avez vraiment une gueule d'acteur. C'est l'expression... Non, mais je le prends avec grand plaisir. Alors certains rôles sont aussi l'occasion de côtoyer des grands de ce métier. Je propose que vous commentiez en quelques mots à chaque fois les photos qui vont défiler sous nos yeux. Pas forcément dans un ordre chronologique d'ailleurs. Comme vous êtes un passionné de Molière, on va commencer par celle-ci. Avec Michel Serrault. Michel Serrault, qui est un des acteurs aussi de mon enfance, qui m'a marqué terriblement. Et quand j'ai su que j'allais jouer avec lui, mais j'étais aux anges, j'ai passé deux mois avec cette personne. Vous jouiez Lavar. Voilà, jouer son fils dans Lavar, Cléante, c'était une merveille. Alors un autre grand comédien que vous avez côtoyé sur scène, c'est Robert Hirsch. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a appris, lui ? Alors il m'a appris... Je ne sais pas ce qu'il m'a appris, mais en tout cas je sais qu'il me laisse... Je suis imprégné de tous ces gens-là. Michel Serrault, Robert Hirsch ou tous les autres dont on va peut-être parler ou pas, je n'en sais rien, mais chacun m'a imprégné. Et lui de le voir jouer tous les soirs avec une rigueur inouïe, en étant sur un fil. Oui, c'est-à-dire qu'il vous enseigne par l'exemple. En l'observant, rien qu'en l'observant, vous apprenez. Absolument. Et ces deux secondes photos, c'était dans le même contexte que la pièce ? Oui, il recevait, je crois, la Légion d'honneur. Il était commandeur, je crois, ou un truc très prestigieux. Alors un de vos tout premiers rôles au cinéma, on va voir la photo, vous avez l'air vraiment d'un ado, c'est dans un film d'Emmanuel Berco, Le choix d'Elodie. Vous avez 22 ans, je crois. Oui, je ne devais pas être beaucoup plus vieux, mais non, je devais être plus jeune même, je pense. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales à se faire diriger par un homme ou par une femme ? Alors, je ne me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que j'ai souvent eu des rapports plus... Comme toutes les questions de désir entre les réalisateurs et les acteurs, c'est vrai qu'Emmanuel, par exemple, c'est une des premières qui a porté sur moi un regard nouveau. Je venais de la télévision, des séries, et Emmanuel qui sortait de la Fémis, qui avait fait déjà des films un peu intellectuels et tout ça, a porté soudain sur moi un regard neuf, peut-être plus féminin. Bienveillant aussi, mais bienveillant. Je ne sais pas si c'est en rapport à son état, à son sexe ou quoi, mais effectivement, un regard advoyé autre chose. Qui vous a porté. Alors, on va en profiter, puisqu'on parle de réalisatrice, pour évoquer une autre d'entre elles avec qui vous avez tourné et qui est aussi la maman de votre petit garçon. Oui, oui, comme quoi, effectivement, les rencontres. Par contre, on peut dire, il a 5 ans, c'est ça ? Alors, c'est Virginie Sauveur. C'est elle. Et là, vous avez tourné avec elle, c'était quelques jours entre nous. C'était quelques jours entre nous, un film pour Arte. Et là, je crois qu'on était en train de fêter les nombreux prix qu'il avait reçus en festival et tout ça. Et effectivement, c'est pareil, c'est une rencontre sublime personnellement, mais aussi artistiquement, parce qu'elle, pareil, c'est aussi un regard sur les acteurs. Coup de foudre, là, mais vrai. Oui, oui, en tout cas. Pas seulement professionnelle. Alors, sur la prochaine image, on vous découvre face à une star de légende, puisque c'est Catherine Deneuve, c'est dans Les Liaisons Dangereuses, en 2003. Vous aviez quelles scènes à jouer avec elle ? J'étais un de ses amants, elle jouait Merteuil. Ah, carrément ? Oui, j'ai embrassé Catherine Deneuve. Vous l'avez embrassée ? Absolument. J'en garde un souvenir assez troublé aussi. J'imagine qu'on n'oublie pas ça, un baiser de Catherine Deneuve. Et voilà, j'étais deux de ses amants, parce que j'étais des frères jumeaux. D'accord. Une autre grande dame du cinéma que vous avez côtoyée également, c'est Jeanne Moreau. La photo est un peu floue, mais c'est la seule qu'on avait, on vous voit à ses côtés. Oui, j'ai toutes perdues. Le film, c'était Les Parents Terribles, de José Dayan. C'était la reprise de la version de Jean Cocteau. On y revient toujours, décidément. Oui, mais Jean Cocteau me suit toujours et me poursuit. J'étais très, très fier de jouer avec Jeanne Moreau. Puis il y avait aussi Nicole Garcia, François Berléon. C'était un casting sublime. Et c'est vrai que Jean Cocteau, je suis content de voir qui me suit. C'est un fil conducteur, on dirait, dans votre vie. On m'a déjà demandé de faire des documentaires aussi autour de lui, de faire des choses comme ça. Et je suis toujours fier. Peut-être que vous lui dédierez votre premier film en tant que réalisateur. Alors, encore un film qui a marqué votre carrière, parce que le rôle que vous avez joué, vous avez une nomination au César, c'est La confusion des genres, où vous jouez le rôle d'un jeune homosexuel face à Pascal Grégory. Vous aviez déjà joué un rôle quasi identique en 2000, dans Juste une question d'amour. Et ça avait suscité déjà à l'époque beaucoup de réactions du public. Ça vous avait étonné ? C'était le cas aussi pour La confusion des genres ? À moindre échelle, parce qu'en fait, Juste une question de l'amour, c'était vraiment un téléfilm. C'est-à-dire que ça avait été diffusé un soir sur France 2 aussi. Et ça avait fédéré des millions de gens, et surtout de jeunes gamins qui découvraient leur sexualité. Et c'est quelque chose qui perdure encore maintenant, c'est-à-dire que ça a été tourné il y a 14 ans. J'ai un petit coup de vieux. 14 ans, et je reçois encore, je peux le dire tous les jours, des messages venant même du monde entier, grâce à l'Internet qui a pris un essor inouï, et qui diffuse le film à travers le monde. Et ce film a encore un impact autour du monde. C'est très étonnant, du Sri Lanka, du Brésil, alors que c'est un film qui a été tourné en Belgique il y a 14 ans. Et qui fait avancer les mentalités. Oui, sans doute. Mais La confusion des genres, c'est toute autre chose. C'est surtout la rencontre formidable avec Pascal, et puis aussi mon premier film de cinéma, donc ça a une autre couleur. Voilà, puis cette fameuse nomination au César, c'est quand même quelque chose. En plus, oui, je ne l'avais pas eue. Ah, ce sera pour une autre fois ! C'est déjà bien d'être nommé ou nominé, comme on dit. Quelques notes de musique encore. Cette fois, vous avez fait le choix d'un groupe mondialement connu, c'est le groupe Abba, et la chanson c'est The Winner Takes It All. Pourquoi la chanson et pourquoi Abba ? Alors, pourquoi Abba ? Parce que j'ai été vraiment bercé par mes berceuses, c'était Abba, à la maison. C'est vos parents qui écoutaient ça ? Mon papa était vraiment un grand admirateur, je ne vais pas dire fan, parce que je ne sais pas s'il apprécierait, mais vraiment un grand admirateur. Et ça m'a aussi forgé mon oreille musicale, c'est vrai que c'est un rythme à la fois binaire, dansant et très émouvant aussi. C'est là en particulier. C'est particulièrement celle qu'on va écouter, mais je retrouve de l'émotion maintenant dans la house music ou des choses comme ça, parce que je pense que c'est la descendance du disco. Et bien, on va écouter le groupe Abba, et en particulier Agnetta, qui est en solo dans cette chanson. Je ne veux pas parler, de choses que nous avons passé, de choses que nous avons passé. Le joueur de la vie, de choses que nous avons passé, de choses que nous avons passé, de choses que nous avons passé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501